Bonjour, on va étudier l'anatomie du nerf vague. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Introduction Les origines apparentes et réelles du nerf vague Le trajet et les rapports du nerf vague Ses branches collatérales Ses branches terminales On va aussi détailler l'anatomie fonctionnelle Et on va faire une conclusion Pour introduire, le nerf vague est un nerf mixte, moteur et sensitif Il comprend en plus des fibres végétatives Il constitue à lui seul la plus grande partie du parasympathie crânien Dans son trajet, il est à la fois mixte et végétatif Jusqu'au nerf récurrent inclus Ensuite, il est uniquement végétatif Il constitue à un certain endroit Le nerf vagospinal Son association temporaire avec le nerf spinal Et quand ces deux nerfs s'engagent dans le trou Dichére et postérieure Ce nerf vagospinal se redivise ensuite en deux branches L'une médiale ou nerf vague L'une latérale ou le nerf spinal Les pathologies de nerf vague sont variées Qui peuvent aller de bradycardie, myosis, transpiration des extrémités, hypersalorée A des malaises vagos voire syncope Concernant l'origine apparente du nerf vague Le nerf vague est constitué de 12 à 15 filets Qui immergent dans le sillon des nerfs mixtes En dessous du nerf glossopharyngien Il forme un tronc qui sort par le trou dichiré postérieur Maintenant, on va parler de l'origine réelle du nerf vague Il faut noter que les fibres nerveuses du nerf vague Dépendent de trois noyaux qui siègent dans le bulbe On a un noyau moteur Représenté par le tiers moyen d'un noyau imbégu Placé entre les noyaux des nerfs glossopharyngiens et spinal En dehors du noyau du nerf grand hypoglose On l'appelle encore le noyau ventral du nerf vague Il appartient aux voies efférentes viscérales On a un noyau sensitif Situé au tiers inférieur du noyau du faisceau solitaire En dessous des noyaux des nerfs intermédiaires de Welsberg et spinal Se projette sur l'aile blanche externe En dedans du noyau sensitif du nerf trigémo Il fait partie des voies afférentes viscérales On a un noyau végétatif ou cardiopneumo-entérique Se projette sur la fovea inférieure C'est-à-dire sur l'aile grise Au-dessus des noyaux salivaires supérieurs et inférieurs Il est encadré en dedans par le noyau imbégu Et en dehors par le noyau solitaire Concernant la constitution d'une nerf vague Chaque filet contient les trois sortes de fibres Sensitifs, motrices et parasympathiques Il n'existe donc pas de racines séparées Possédant une valeur différente La notion du nerf vagospinal Il faut savoir que dans la traversée du trou dichéré postérieur Les nerfs vagospinales fusionnent en un gros tronc Qui débouche dans l'espace sous-parotidien postérieur Puis prend un trajet vertical Et se divise en une branche médiale Qui est le nerf vague Qui passe dans le cou, le thorax, le diaphragme Et se termine dans l'abdomen Une branche latérale C'est le nerf spinal ou le nerf accessoire Qui est un trajet court Avant de se perdre dans les muscles trapèzes Et sternocléidomastomidien Concernant le trajet et le rapport des nerfs vagues On distingue trois segments dans le nerf vague Un segment intracrânien Un segment parietal Et un segment extracrânien Le segment intracrânien du nerf vague L'ifilie du sud dernier chemine dans l'étage Postéro-inférieur de la base du crâne Ils sont obliques en dehors et un peu en avant Et ils sortent par le trou dichéré postérieur Ils sont en rapport avec les artères cérébelleuses inférieures Et les artères spinales postérieures Concernant le segment parietal Le tronc du nerf vague est à l'origine du ganglion jugulaire Qui est long de 3 à 4 mm Et qui est situé sur le bord médial du trou dichéré postérieur Immédiatement avant la jonction du nerf vague Avec le nerf spinal Cependant, le nerf spinal et le nerf vague ont un gain méningé commun dans le trou dichéré postérieur Concernant le segment extracrânien du nerf vague C'est le plus long de tous les nerfs crâniens Puisqu'il descend jusqu'au l'abdomen Certains filets du nerf vague droits se prolongent jusqu'à la vulve héliocécale Et même accompagneraient le gros intestin sur presque toute sa longueur Les fibres sensitives et motrices sont presque exclusivement réservées aux larynx Tandis que les fibres végétatives se distribuent à la majeure partie des appareils respiratoires, circulatoires et digestifs Ainsi, on peut distinguer au nerf vague 4 segments Un segment cervical Un segment thoracique Un segment diaphragmatique Et un segment abdominal Pour le segment cervical du nerf vague, il répond à 3 régions La région rétro-stylienne La région carotidienne Et la base du cou Dans l'espace rétro-stylien, à la sortie du trou dichéré postérieur Le nerf vague au spinal se sépare en deux branches Le nerf vague et le nerf spinal Le nerf vague présente une masse ganglionnaire verticale et oblique C'est le ganglion plexifore Plus grand que le ganglion jugulaire Fait d'un mât de corps cellulaire du neuron périphérique, sensitif et végétatif Le nerf vague descend dans la gaine du gros vaisseau en arrière de ces derniers Le nerf spinal est plus antérieur et s'éloigne du nerf vague et prend un trajet oblique en bas En dehors et en arrière Elle passe en avant ou en arrière de la veine jugulaire interne Le nerf grand époglose arrive dans la région rétro-stylienne Plus en dedans, il croise le ganglion plexifore Il y crée une courbe autour de l'artère caotide interne et du nerf vague Il donne des rameaux anastomatiques au ganglion plexifore Dans la région carotidienne, le nerf vague prend un trajet vertical Il entre en rapport en dehors avec la veine jugulaire interne En dedans avec l'artère caotide interne puis primitive En arrière, il y a un rapport avec la chaîne sympathique Avec les vertébres cervicales et les muscles prévertébraux Il faut noter qu'à la hauteur de la vertèbre C6 Où on trouve le tubercule carotidien Le nerf vague va croiser l'artère thyroïdien inférieure Au niveau de la base du cou, les rapports sont différents à droite et à gauche A droite, il descend en avant et en dedans vers l'orifice supérieur du thorax Il croise en X la face latérale de l'artère carotide primitive Puis, il passe entre l'artère sous-clavière et le confluent veineux de perogouf Il donne le nerf récurrent qui décrit une crosse sous l'artère sous-clavière Il laisse en dehors la veine vertébrale, la chaîne sympathique, le tronc thyro-bicervico-scapulaire et le nerf phrénique A gauche, le nerf vague est plus en dedans de l'artère sous-clavière Le nerf récurrent passe en dessous de la crosse de la horte En dehors, les rapports sont sensiblement les mêmes La crosse du canal thoracique passe en arrière du nerf vague Maintenant, on va passer au segment thoracique du nerf vague Il faut noter que les rapports ne sont pas les mêmes à droite et à gauche A droite, le nerf vague est en rapport en dedans de la face latérale de la trachée et le bord de l'œsophage En dehors, on trouve la face médiale du poumon et la crosse de la veine grande azigose En avant, on trouve la face postérieure du tronc veineux brachiocéphalique droit Et le bord postérieur du tronc artériel brachiocéphalique En arrière, on trouve le ligament interpleural de morceaux Les artères intercostales droites Et la grande veine azigose A gauche, on trouve en dedans la face médiale de l'artère carotide primitive On trouve la crosse de la horte Et le bord gauche de l'œsophage En dehors, on trouve la face médiale du poumon gauche En avant, on trouve le tronc veineux brachiocéphalique gauche Et le pédicule pulmonaire gauche et le péricarde En arrière, on trouve le ligament interpleural L'aorte thoracique L'œsophage Concernant le segment diaphragmatique du nerf vague Il amène le nerf vague dans son dernier segment Le nerf vague droit est en arrière de l'œsophage Comme vous voyez à ce niveau Le nerf vague gauche est en avant de l'œsophage Maintenant, on va passer au segment abdominal du nerf vague Le nerf vague gauche, il va devenir antérieur Il va descendre le long de la face antérieure du segment abdominal de l'œsophage A la hauteur du bord droit du cardia Et s'épanouit en déramant terminant Destiné à la face antérieure de l'estomac Ce sont les nerfs gastriques antérieurs Le nerf vague droit, avant sa bifurcation finale Il va donner le nerf postérieur de la petite courbure Qui va se terminer par les nerfs gastriques postérieurs Le nerf vague droit descend contre la paroi postérieure de l'œsophage Et se bifurque au niveau du cardia en deux branches droite et gauche La branche droite se jette dans le pôle médial du ganglion semulinaire droit Qui par son pôle latéral reçoit le nerf grand splanchnique droit Ce ganglion reçoit également des rameaux du nerf phrénique droit Cette anastomose de fibres au niveau du ganglion semulinaire forme L'anse mémorable de Wersberg La branche gauche se termine sur le pôle médial du ganglion semulinaire gauche Et réunie au nerf splanchnique et phrénique Elle forme l'anse nerveuse de la vastine Ces deux ondes nerveuses sont à l'origine du pluxus solaire Concernant les branches collatérales du nerf vague Elles sont au nombre de 17 au 18 Et n'ont pas toutes la même signification Car il existe des rameaux anastomotiques Et des branches viscérales Pour les branches collatérales Le nerf vague contracte des anastomoses avec Le nerf facial par l'intermédiaire du rameau gigulaire Avec aussi le nerf glossopharyngien Entre le ganglion gigulaire Et le ganglion dendrèche Ou le ganglion inférieur du nerf glossopharyngien C'est à l'astomose directe entre les deux Et se trouve dans l'espace rétro-stylien Il s'anastomose aussi avec le nerf grand hypoglose En réalité c'est un véritable accolment à la face postérieure Du ganglion plexiforme Il s'anastomose aussi avec le sympathique cervical Il existe une anastomose entre le ganglion plexiforme du nerf vague Et le ganglion cervical supérieur d'une part Et une anastomose variable avec le ganglion cervical inférieur au stellaire du sympathique d'autre part Le nerf vague opposé aussi s'anastomose avec le nerf vague Par l'intermédiaire du plexus périosophagien Concernant les branches viscérales On distingue 4 groupes de branches nerveuses destinées au viscère du cou, du thorax et de l'abdomen On a le groupe des branches du carrefour aérodigestif Notamment le nerf pharyngien Le nerf larynge supérieur Et le nerf larynge inférieur On a le groupe des branches cardiaques Notamment le nerf cardiaque supérieur Le nerf cardiaque inférieur On a aussi le groupe des branches respiratoires Notamment les nerfs trachiaux Les nerfs pulmonaires antérieurs Et les nerfs broncopulmonaires Concernant le groupe des branches digestifs On a les nerfs oesophagiens Les nerfs hépatiques Les nerfs gastriques antérieurs et postérieurs Les nerfs pancréatiques et spléniques Et les branches diodénales, intestinales, coliques et spleniques Maintenant on va parler des branches Destinées au carrefour aérodigestif On va parler du ramon pharyngien C'est un filet qui se détache du ganglion plexiforme Se divise très vite en deux branches Qui croisent l'artère carotide interne Et vont à la paroi latérale du pharynx On a la branche supérieure Qui forme le plexus supérieur du pharynx Avec les branches du sympathique Et du nerf claustropharyngien La branche inférieure Forme le plexus inférieur du pharynx Avec des branches du sympathique seul Toujours dans le groupe des branches destinées au carrefour aérodigestif On va parler maintenant du nerf laryngie supérieure Il vient du pôle inférieur du ganglion plexiforme Il se dirige en bas, en dedans et en avant Il croise la face postérieure de l'artère carotide interne Pour se plaquer contre le muscle constricteur moyen du pharynx Et donc une collatérale variable Des filets pour le plexus pharynxien Des filets pour le corpuscule rétrocarotidien Et des rameaux pour le plexus laryngé de Hallel Le nerf se divise ensuite en deux branches terminales En arrière de la pointe de la grande corne de l'os éoïde Une branche supérieure Et une branche inférieure Maintenant on va parler du nerf laryngé supérieur Notamment de sa branche supérieure C'est une branche qui est horizontale Qui perfore la membrane thyrohéritienne Et pénètre à l'intérieur du larynx Elle donne des rameaux antérieurs Ascendantes pour la muqueuse de l'épiglotte Et de la base de la langue Et des rameaux postérieurs descendantes Pour la muqueuse du larynx Situés au-dessus de la région glottique En particulier la muqueuse de la corde vocale supérieure Il donne en particulier un rameau postérieur Qui va s'enastomiser avec un rameau du nerf récurrent Formant ainsi l'anse de galien Maintenant on va parler de la branche inférieure du nerf laryngé supérieur Et dans l'insertion du muscle constricteur inférieur du pharynx Sur le cartilage thyroïde Il se dirige en avant et perfore le muscle crico-thyroïdien La membrane crico-thyroïdien Puis pénètre dans le larynx Il se distribue à la muqueuse sous-glottique Et donne également des rameaux collatéraux Au muscle constricteur inférieur Et au muscle crico-thyroïdien Maintenant on va parler du nerf laryngé inférieur Ou nerf récurrent Il prend son origine soit Sous la crosse de la horte A gauche Ou sous l'artère sous-clavière Il remonte verticalement vers le larynx Concernant ses rapports Il entre en rapport en dedans avec la trachée En dehors avec la glande thyroïde Et la glande parathyroïde En avant il est en rapport avec le ligament latéral de Groeber Au cours de son trajet Le nerf récurrent dans des branches collatérales Ce sont Le nerf cardiaque moyen Un rameau anastomatique pour Le ganglion cervical inférieur du sympathique Des rameaux oesophagiens Des rameaux trachiaux Une anastomose inconstante avec le nerf cardiaque supérieur du sympathique Un rameau pour le muscle constricteur inférieur du pharynx Un rameau pour le lobe latéral du corps thyroïde Concernant les branches destinées au corps On a les nerfs cardiaques supérieurs Ils sont au nombre d'un à trois Ils se séparent du nerf vague dans la région carotidienne Ils passent en dehors de l'artère carotide interne puis primitive puis en avant du trombre De l'artère carotide interne puis en avant du brachiocéphalique artérielle à droite ou de la crosse de la horte à gauche Ils se terminent dans le pluxus cardiaque On a les nerfs cardiaques inférieurs Ils naissent en dessous du nerf récurrent Souvent accolés au nerf cardiaque moyen détaché du nerf récurrent Ils se terminent dans le pluxus cardiaque Concernant le groupe des branches respiratoires On a les nerfs trachiaux Ils sont très variables Ils n'existeraient que à droite A gauche, ils viendraient du nerf récurrent On a les nerfs pulmonaires antérieurs Lors originent au-dessus du pédicule pulmonaire Dont ils suivent la face antérieure Et ceci divise en petits rameaux terminants Sur le île du poumon et en avant du pédicule On a les nerfs broncopulmonaires Ces nerfs l'ont la face postérieure de la branche gauche Et constituent un fluxus dont les rameaux efférents pénètrent dans l'huile du poumon Concernant les nerfs dédiés au système digestif On a les nerfs oesophagiens Qui sont des filets très variables Placés au-dessus et en dessous des branches Et qui atteignent l'osophage thoracique de chaque côté On a aussi les nerfs hépatiques Au nombre de 3 ou 4 Ils se détachent seulement du nerf vague gauche Dont ils se séparent au niveau du bord droit du cardia Ils s'engagent entre les feuillettes du petit épiplan Et pénètrent dans le île du foie On a les nerfs gastriques postérieurs Ils naissent du nerf vague droit avant sa bifurcation Et sont au nombre de 4 ou 5 Apparaissent à partir du bord droit du cardia Etagés à la face postérieure de l'estomac Et ils se dispersent sans former de plexus Mais atteindre le pylore On a les nerfs gastriques antérieurs Qui sont des branches du nerf vague gauche Et on a des branches pour la rate Le pancréas, les intestins grêles Le coulant et le rectum Pour les branches terminales On a le nerf vague droit Un peu plus bas que le cardia et en arrière Le nerf vague droit se bifurque en deux branches Une branche droite et une branche gauche Qui se jettent sur le pôle médial Des ganglions semi-lunaires Ces deux branches donnent des rameaux nerveux Médien et paramédien Qui vont se ramifier dans les maillets du plexus solaire Le plexus solaire s'organise autour De trois paires de ganglions nerveux Les ganglions soumis les nerfs Les ganglions mésentériques Et les ganglions aortico-rénales Pour le nerf vague gauche Le nerf vague gauche se divise en cinq Ou six rameaux à la hauteur Du bord droit du cardia Et un peu en avant Ces nerfs plaqués à la face antérieure de l'estomac Ne forment pas de plexus Et n'atteignent pas le pylore Ce sont les nerfs gastriques antérieurs Concernant la fonction du nerf vague On a une fonction motrice Une fonction sensitive Et une fonction autonome Pour la fonction motrice Elle est très variée Et elle concerne la fondation Par l'énervation du muscle Au niveau du larynx Aussi le temps pharyngien de la déglutition En élevant la voile du palais Avec les autres nerfs crâniens Didier pour cette fonction Et il y a des fonctions viscérales Notamment le ralentissement de la fréquence cardiaque La constriction des branches Et la sécrétion branchique Les mouvements péristaltiques gastriques Et la sécrétion gastrique Aussi on a la sécrétion d'insuline Et des enzymes digestives au niveau du pancréas Aussi le péristaltisme Et la sécrétion du grêle Et du côlon droit Et probablement la contraction Du myofibrilis des glandes Il faut noter que les paralysies du nerf vague Notamment la paralysie bilatérale et centrale Et la paralysie périphérique Ou unilatérale Il faut savoir que la paralysie bilatérale et centrale Est rapidement mortelle Concernant la paralysie périphérique Tranculaire et unilatérale Il provoque une dysphagie Une dysphonie Un abaissement et une déviation du voile du palais Et de l'uvule du même côté de la lésion Qui s'appelle le signe de rideau de Vernet Aussi on a une dyspnée Et une perte de réflexe de baillement Pour les paralysies centrales Par atteinte d'une neurofibre corticonique léaire Il entraîne les mêmes syndromes Que celle de la paralysie périphérique Tranculaire unilatérale Mais du côté contralatéral Pour les paralysies du nerf laryngé récurrent La paralysie unilatérale Se caractérise essentiellement Par une voie bitonale Aiguë avec la corde vocale En position intermédiaire La paralysie bilatérale Du nerf laryngé récurrent Donne une voie étouffée Voilée ou roc Avec des cordes vocales rapprochées Concernant la fonction sensitive Son territoire sensitif Comprend une zone cutanée rétro-auriculaire Et le méa-acoustique externe La muqueuse du pharynx et du larynx C'est le point de départ du réflexe du cygène Protecteur des voies aérifères Il faut noter que l'impact de l'anesthésie sur les noyaux du nerf vague En train des troubles de la deglutition Peuvent aboutir à un reflux de liquide gastrique dans le conduit trachéobranchique Où s'appelle le syndrome de Mendelssohn D'où l'intérêt de l'intubation trachéale Pour la fonction autonome Le vague assure la motricité des musculistes des organes thoraciques et abdominaux Ainsi que leur sécrétion glandulaire A l'exception du colon gauche du rectum Alors pour conclure Le nerf vague naît dans l'ubule brachidien Puis il chemine dans le cou Puis le médiastin Il se termine au niveau du thorax et de l'abdomen En donnant des rameaux pour l'énervation des organes intrathoraciques et intraabdominaux Le nerf vague en plus de sa complexité anatomique Elle a une complexité fonctionnelle Elle reste un nerf crânien vital Qui couvre un territoire étendu de l'organisme Et joue un rôle important dans le transport des informations motrices, sensitives, sensorielles Au sein du système parasympathique Elle constitue la principale énervation du cœur